Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, on va faire des crèmes brûlées au chocolat. Je vais commencer par faire chauffer la valeur de 50 ml de crème fraîche dans une casserolle. Je vais faire chauffer ma crème fraîche et je vais faire fondre au bain-marie au même temps 150 g de chocolat noir. A tout de suite. Une fois que ma crème fraîche a chauffer, je l'ai mis à refroidir. Mon chocolat a également fondu, donc je l'ai mis également à refroidir. Pour l'instant, on va préparer les jaunes d'œufs. J'ai 6 jaunes d'œufs auquel je vais rajouter 100 g de sucre blanc. J'ai mis mon four à chauffer, thermostat à 160 degrés pour mettre ensuite mes crèmes brûlées au bain-marie. Voilà, je vais mettre ma crème fraîche. Alors, je n'ai pas précisé, c'est de la crème fraîche entière qu'il faut. Je vais aller chercher mon chocolat. Je mélange. Je mélange. Je mélange. Je vais donc mettre dans un plat comme ceci. mes moules que je vais remplir. Cette recette est normalement pour 6 ramequins comme ceci et j'ai voulu tenter de faire donc dans des ramequins plus grands donc je vous montre la différence voilà du coup j'en ai fait cinq comme cela voilà je vais le mettre au four donc thermostat 160 au bain-marie pendant 35 minutes et ensuite je mettrai au réfrigérateur pendant au minimum quatre heures à tout à l'heure voilà donc ça fait plusieurs heures que mes crèmes brûlées sont réfrigérateurs donc maintenant on va mettre du sucre haut Alors, le sucre roux, je vous conseille de le mettre juste avant de servir. On va prendre un chalumeau, donc si vous n'en avez pas, vous n'en trouvez pas très cher sur Amazon. Et on le veut. On passe une première fois assez rapidement. Et après, on ne peut pas laisser trop longtemps sur la même zone car ça brûle le caramel. Voilà, je vous présente ma crème brûlée. Je vous dis à bientôt dans la Cuisine Facile Isabelle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501